Musique Alors aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'après trois ans quasiment de travail, de réflexion, de projet et autres, eh bien on vient de poser la première pierre du nouveau pôle petite enfance sur Cherbourg en Cotentin. C'est un nouveau bâtiment qui va être la succession finalement de trois autres structures qui étaient un peu vieillissantes et qui étaient un petit peu sur le plan énergie très gourmande. Donc il y a un temps pour tout, on va fermer ces structures-là pour donner place à ce nouveau pôle qui va rassembler un multi-accueil, une halte garderie, un lieu d'accueil par enfant, une ludothèque, le relais assistant maternel, un guichet CAF, voilà plein plein de choses, plein de services pour les enfants, les familles et puis toute une ergonomie aussi au service des agents qui vont y travailler. Des partenaires aussi parce que c'est la CAF, je remercie du fond du cœur parce que sans eux le projet n'aurait pas été possible, c'est l'ADEME puisqu'on a essayé de faire un bâtiment très au top du top sur le plan énergétique. Voilà, c'est tous ces partenaires-là et puis les agents municipaux qui à côté de moi effectivement ont porté le projet. Merci à eux tous. Alors c'est effectivement un grand événement parce que c'est la création de nouvelles places de crèche, donc un service rendu aux familles du territoire et en plus ici on est dans un lieu qui est assez exceptionnel puisque c'est en cœur de ville et dans des zones situées entre des bâtiments industriels, des bâtiments à caractère de santé publique puisqu'on est proche de l'hôpital et autant de personnes qui pourront bénéficier des services qui vont être offerts. Ce bâtiment, on a vraiment cherché à l'intégrer dans ce site qui est très beau déjà en lui-même et qui vient en continuité d'un jardin qui a été fait par Serge Renaudi. Ce bâtiment se situe dans l'axe général de ce jardin et on nous demandait dans le programme à ce qu'il représente un signal qui représente cette fonction d'accueil de la petite enfance, représentatif de tout ce que la ville fait et apporte aux familles pour la petite enfance. Là, on a un bâtiment qui est en construction traditionnelle mais qui est habillé de bardage dans la partie publique. Il est unifié par un bardage en aluminium blanc perforé qui va bien refléter la lumière et conférer une image assez contemporaine à ce bâtiment. Et dans la partie intérieure du jardin, c'est beaucoup plus intime et nous aurons un bardage de couleurs chaleureuses, orange, rouge, jaune, et qui va entourer ce jardin. A bientôt sur TV.TV ... ... ... ... ... ...